et salut c'est créabilou j'espère que vous allez tous bien je vous fais une petite vidéo pour vous présenter un calendrier de l'avant donc le deuxième que je fais le premier était pour ma fille sur vraiment le thème de noël là on m'a demandé un calendrier de l'avant sur le thème licorne donc c'est pour une petite fille et donc du coup je me suis servi de la collection de papier licorne de chez action que vous connaissez mais pas que parce que pour faire toutes les boîtes à l'intérieur je me suis servi de plusieurs blocs différents de blocs de papier action qui rappelaient un petit peu les couleurs de ça en fait je me suis servi vraiment pour la déco et la couverture tout simplement voilà donc je vais vous montrer je vais vous présenter ce petit calendrier de l'avant donc c'est un calendrier de l'avant donc licorne comme j'ai utilisé pour une petite fille qui s'appelle Elysia voilà donc sa maman m'a demandé de lui faire sur le terme des licorne tout ce qu'elle est à fond dedans en ce moment voilà donc j'en ai encore trois autres de calendrier de l'avant à faire je vous les présenterai quand je les aurais fait alors deux sur le thème dans noël normal et puis un autre encore un thème particulier donc que je vous présenterai voilà donc alors les écritures sont faites avec ma scan and cut de browser donc voilà j'ai marqué joyeux noël avec du papier brillant voilà sur le fond donc de la couverture c'est donc le papier de cette collection là donc licor là j'ai découpé en fait des angles en dans les trucs de d'action les comment ça s'appelle ça y est j'ai oublié les petites breloques pas les petites breloques vous savez c'est dans une boîte mais c'est petit je sais plus comment on appelle ça ça me reviendra quand je monterai la vidéo je vous mettrai et en fait je me suis servie de cette partie là en fait c'est des petits anneaux voilà brillants que j'ai coupé en quatre tout simplement pour pouvoir faire des des petits angles voilà voilà hop bon je reviens ça c'est une une licorne que j'ai trouvé sur pinterest que j'ai imprimé et que j'ai maté enfin j'ai mis avec de la mousse 3d pour faire un petit peu un relief je passe voilà là il y avait des petites étoiles donc d'imprimer j'ai rajouté par dessus des petites et des petites petites étoiles dorées aussi là ça c'était petites étoiles en papier que j'ai monté en mousse 3d pareil du bloc de licorne là et par dessus j'ai rajouté des petites étoiles dorées aussi donc ça c'est des étoiles dorées plates en fait c'est des déco vous savez qu'on met sur les tables à noël que j'avais gardé en fait donc du coup voilà et ça c'est des petits strass pas des petites strass mais des petites perles en fait voilà au niveau de l'image je vais essayer de le tenir correctement j'ai mis donc des paillettes de la colle paillettes de la colle et puis par dessus j'ai mis des paillettes donc violette et puis par dessus encore du glossé accent histoire de faire briller un petit peu tout ça et donc la corne là qui était donc en jaune basique je lui ai rajouté de la peinture acrylique dorée en fait voilà histoire de donner un petit peu de brillance donc ça c'est pour le devant de la couverture sur la tranche sur la tranche donc j'espère que vous allez arriver à l'avoir donc là j'ai mis un petit peu de masking tape argenté avec comme vous pouvez le voir une petite petite bande de strass en fait parce que pour faire la reliure du calendrier d'avant je me suis servi des des tissus vous savez autocollant de chez action et comme il ne faisait pas la longueur donc de la tranche parce qu'en fait l'album je vous ai pas dit mais l'album fait de mon souvenir je crois 25 et demi me semble alors à la base 19 et demi mais bon avec la reliure et tout ça fait du 20 à peu près et sinon c'est du cartonnage donc ce sont des vieux calendriers que je me suis servi pour faire la couverture des vieux calendriers vous savez les grands calendriers de bureau là et donc c'est deux cartonnages de 25 25,5 sur 19 et demi et la tranche elle fait 25,5 sur 8 en fait voilà donc ça c'est peut-être revenir pour donc en fait le tissu là ne faisait pas la longueur je crois que c'est dû à 5 je crois que c'était du format à 5 donc du coup pour combler un tout par contre c'est super pratique pour coller le pour coller donc la relire donc voilà c'est un tissu donc c'est du tissu avec des petits noeuds argentés donc comme je vous ai dit j'ai mis du masking tape argenté avec des strass donc là j'ai mis un j'ai fait un trou donc dans la reliure où j'ai mis donc un petit passe nul enfin je sais pas comment on appelle ça voilà et puis donc j'ai mis des rubans un peu qui rappellent des couleurs donc un violet clair un violet foncé là où j'ai rajouté donc toujours pareil dans ces trucs là du coup j'ai rajouté une petite étoile et puis une perle voilà j'espère que vous arrivez bien à voir voilà j'ai mis un ruban jaune voilà rayé blanc avec une petite coche pour que ça passe un peu du bruit le rose j'ai mis donc pareil dans ça là j'ai mis un petit coeur voilà que j'ai passé parce qu'en fait il y a deux trous là et là donc j'ai passé le ruban en plein milieu comme ça en plus il est amovible voilà et donc celui-là je n'ai rien mis voilà donc là j'ai mis un rond dans la collection il y avait des stickers ça c'est pas un sticker c'est un peu comme du die-cut que j'ai mis en dessous de ça voilà et donc en bas pareil le masking tape et les strass et puis le dos ben j'ai mis juste le papier en fait un petit pois avec du doré un petit rappel masking tape argenté et donc les deux coins les deux autres coins que j'ai fait voilà donc ça donc il est fermé par un ruban un petit ruban de violet voilà et quand on l'ouvre j'espère que vous arrivez bien à voir ça fait ça voilà alors je vais vous montrer donc les boîtes je les ai fait avec la machine enveloppe donc où j'ai fait les boîtes avec le petit punch band avec voilà et donc j'ai fait des boîtes de ce style là ça c'est mon gabarit c'est sur une base de feuilles de 15 15 voilà et donc ça fait des petites boîtes elles doivent faire donc c'est sur une base de 15 15 et au final ça donne une boîte de pas tout à fait 6 cm sur pas tout à fait 6 cm donc un peu moins de 6 cm voilà après ça fait ça fait ça fait ça fait 5 6 7 8 5,8 à peu près voilà et de profondeur 3 et demi voilà donc ça vous fait des petites boîtes alors on peut pas y mettre des gros des gros présents dedans mais bon c'est le but du calendrier de l'avant c'est de mettre quelques chocolats quelques bonbons peut-être une petite surprise voilà et après faut pas que ça soit enfin en tout cas ces calendriers là ça suffit je trouve quand même au niveau des boîtes donc comme je vous disais j'ai alors à l'intérieur alors à l'intérieur j'ai mis du papier rose avec des petits pois blancs voilà sur chaque face voilà même dessous les boîtes en fait au départ je voulais laisser blancs mais je trouve que ça fait quand même beaucoup plus joli ici alors je vais faire la cranche du milieu voilà donc j'ai mis un petit arc-en-ciel c'est compliqué à vous montrer je vais essayer de faire comme ça je sais pas si vous voyez là donc il y a un petit arc-en-ciel donc là il y a le nœud qui qui rapproche les rubans là il y a un petit arc-en-ciel donc c'est un petit sticker là il y a une petite étoile avec encore une licorne donc là il y a un petit message i believe il est une licorne donc voilà je crois au licorne et là j'ai fait j'ai mis un petit tag donc il y avait dans les pareil dans la panoplie de papier un petit tag comme ça licorne si le focus veut bien se faire alors attendez est-ce que vous allez le voir je ne suis pas sûre pourquoi il fait trouble il y a trop de choses en fait donc voilà je vais essayer de prendre un truc je trouve très joli ce petit tag on va essayer de faire comme ça parce que je vais le voir voilà donc là j'ai mis un petit tag et puis j'ai pris une mini pochette j'ai créé une petite mini pochette pareil avec des chutes de papier donc qui est restée je vous montre ça plus près voilà donc et après ben là j'ai fait toutes les boîtes donc les 24 boîtes donc les 24 boîtes du calendrier tout simplement alors dans des couleurs un petit peu pastel un peu qui rappelle un peu les couleurs donc j'ai mis j'ai fait des découpes avec ma scan and cup d'étoiles en papier kraft j'ai fait des coupes des chiffres aussi avec la scan and cup pareil j'ai fait tous donc tous les chiffres alors par contre je les ai alors c'est joli parce que c'est un peu fin par contre au niveau découpage c'est un peu la misère donc la prochaine fois je pense que je ferai des chiffres un petit peu plus gros parce que quand même j'ai galéré là j'ai mis donc sous la petite étoile alors j'ai peut-être essayé de vous montrer par là un petit boule du que violet voilà que j'ai calé dessous alors elle n'est pas fermée parce que vous allez me dire pour mettre les présents dedans c'est compliqué en fait j'ai collé les les toiles dessus et en fait là juste dessous hop j'ai mis un petit une petite mousse 3d vous savez les petits petits carrés de mousse 3d juste là histoire que ça le tienne et comme ça ben les gens ils peuvent mettre ce qu'ils veulent dedans hop et puis refermer voilà donc voilà donc c'est un calendrier de l'avant donc le dernier que j'ai fait celui que j'avais fait donc pour ma fille était un petit peu plus grand mais justement je trouve que c'était trop grand du coup là l'avantage c'est que les boîtes sont quand même bien bien serré et ce qui donne un petit peu une force et un appui voilà il est vraiment nickel comparé à celui de ma fille qui est très beau aussi mais je veux dire que c'était un de mes premiers et en fait il y avait trop d'espace entre les boîtes et je trouve ce format beaucoup mieux je trouve je trouve ce format beaucoup mieux tout simplement voilà donc j'espère que ce calendrier de l'avant plaira donc à cette petite fille voilà en tout cas ben voilà c'est beaucoup de boulot mais je trouve le résultat pas trop mal vous me direz ce que vous en pensez voilà je vous fais plein de gros bisous puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye à bientôt à bientôt à bientôt ous-titrage ST' 501 à bientôt